J'ai pas intérêt à me louper, il y aura pas de deuxième prise, je change de banque et j'aimerais t'expliquer pourquoi, c'est Lingen, j'accompagne les coachs et les formateurs à développer leur business en ligne, si tu ne me connais pas, sache que tous les samedis on publie un épisode de vlog où je te présente les coulisses de mon business et aujourd'hui j'aimerais te présenter pourquoi on est passé chez Conto et pourquoi j'ai fermé mon compte à la BNP. Ça fait des années que je suis entrepreneur maintenant et j'allais créer un compte à BNP parce qu'à l'époque, c'était intéressant, je connaissais quelqu'un en fait qui travaillait à la BNP et ce qui est cool avec ces banques-là, c'est que pour rentrer dans ces banques, souvent c'est pas cher, surtout si t'as un compte perso, tu dis voilà au début j'étais auto-entrepreneur, est-ce que je peux ouvrir un compte ? Bref, première année gratuite, deuxième année gratuite et après ça commence à coûter cher. Et le truc c'est que j'ai arrêté à BNP pour trois raisons et je vais te les dire. La première, c'est les coûts exorbitants, c'est genre hyper hyper cher d'avoir une banque traditionnelle. Alors peut-être que pour des commerçants, tu vois genre je ne sais pas un boulanger, un charcutier, pour lui c'est peut-être intéressant d'être dans une banque traditionnelle parce que il a peut-être besoin de plus échanger, bref je ne sais pas, de quelqu'un de terrain, tu vois, quelqu'un qui peut serrer la main, peut-être ça le rassure. Pour moi en tant qu'entrepreneur web, pas tellement. Et disons qu'il y a un truc qui m'a déçu parce que je pense que je serais resté encore si ça n'avait pas été le cas, c'est que j'avais une conseillère qui était franchement top, mais qui n'était pas tout le temps disponible, quelquefois elle te répondait au bout de un mois, bref c'était n'importe quoi. Et ça c'est pas cool parce que tu peux avoir quelqu'un de top, mais si elle n'est pas disponible, c'est pas cool. Alors que des plateformes comme Conto, il y a des concurrents, Shine, Conto, t'as peut-être pas quelqu'un de dédié, tu ne sais pas le gars où il habite, au Portugal, en Inde, au Maghreb, peu importe, mais au moins t'as toujours quelqu'un. Et ça répond vite. Et ça c'est cool. Donc ça, c'est la première raison, elle a commencé à ne plus trop me répondre et c'était juste trop trop fatiguant. Deuxième raison, je commence à parler du coût exorbitant et en fait voilà, je viens de te donner deux raisons. Les coûts exorbitants, les coûts très élevés et le fait que votre conseiller n'est pas forcément disponible. Mais troisième, peut-être le truc le plus énervant, qui pour un entrepreneur du web est juste horrible. C'est l'opacité des coûts. T'es là, t'es tranquillé, tu vas sur ton téléphone, tu vérifies ton compte et là tu vois des frais, des commissions, tu ne sais pas ce que c'est. Et tu dois lui poser des questions, demander des retours et le mois d'après, tu ne sais toujours pas ce que c'est. Il y a des nouveaux frais, il y a toujours des frais. Et c'est hyper, hyper désagréable de ne pas savoir quoi. Moi, à la limite, ça ne me dérange pas de payer cher pour des services coûteux. Je paye des services assez coûteux, mais j'ai envie de savoir pourquoi je paye en fait. Et en fait, le truc, c'est que la conseillère elle-même ne sait pas pourquoi, elle s'excuse parce que c'est un truc informatique. Quelquefois, tu as cette suspicion de, est-ce qu'ils ne font pas exprès pour te glisser quelques frais ? Et quelquefois, tu es en mode, ils sont juste perdus les pauvres, leur infrastructure est tellement lourde. Sauf qu'à un moment donné, en tant qu'entrepreneur, je ne suis pas dans cette énergie d'avoir de l'empathie pour ma banque. Donc voilà, je suis passé chez Conto. J'ai hésité entre Conto et Shine, l'une des principales raisons pour lesquelles je suis passé chez Conto. Et d'ailleurs, pour tout dire, j'ai même deux comptes chez eux parce que j'ai trois sociétés avec une holding. J'en ai gardé une quand même à la BNP parce que ça peut être intéressant. Et puis, on va être totalement honnête, ça m'a bien servi d'être à BNP parce que j'avais besoin de facilité de caisse pendant longtemps. Et du coup, ça m'a quand même pas mal aidé. OK. Pourquoi Conto ? Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que chez Conto, tu peux créer des sous-comptes gratuitement. Et ça, c'est cool. Par exemple, c'est la méthode de Profit First, un livre. C'est-à-dire, dès que tu as de l'argent, tu peux mettre de l'argent sur un compte profit, un compte dépense, un compte TVA et cotisation. On ne l'utilise pas encore tellement, mais d'avoir cette possibilité et de pouvoir le faire, pour moi, ça, c'était très, très important. Après, je pense que dans les grandes lignes, c'est kiff, kiff. Si en tout cas, tu es intéressé par Conto, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous. Je vais essayer de trouver un lien de parrainage où on est gagnant-gagnant. Et voilà. Ça coûte quand même un coût. Donc, tout dépend de où est-ce que tu en es dans ton business. Il y a peut-être d'autres comptes plus faciles quand tu débutes. Tu vois, c'est peut-être bien. Moi, je ne crache pas sur la BNP. Ça m'a été très utile au début. Tu peux squatter des comptes gratuits pendant un ou deux ans, mais négocie, par contre. Négocie. S'ils te font payer, autant leur dire, écoutez, quel intérêt pour moi d'aller chez vous plutôt que chez Conto. J'espère que ça vous aide et que, je ne sais pas, vous vous rendez peut-être compte déjà ou plus tard que développer son business, ce n'est pas juste coacher, former. C'est tout plein de petits trucs comme ça. Et si vous pouvez vous faciliter la vie, n'hésite pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésite pas à poser des questions sur d'autres aspects de mon business que je ne partage pas forcément. Je ne suis pas moi, mon expert comptable, les outils que j'utilise. Si vous voulez des retours sur ce genre de choses, n'hésite pas. Allez, je vous dis à très bientôt, à samedi prochain.